Bonjour à tous, alors aujourd'hui, troisième vidéo sur ma chaîne, donc vidéo de bibliographie sur les grands livres des traditionnalistes. Je vous donnerai aussi mes livres qui m'ont beaucoup inspiré, beaucoup intéressé. Vous allez voir, il n'y a pas que des auteurs traditionnalistes, je suis ouvert à beaucoup de choses. Voilà, donc je commencerai tout d'abord par dire qu'il faut lire les textes sacrés, les sources originelles, donc les grands textes sacrés des grandes religions, donc tout ce qui va être christianisme, islam, bouddhisme, hindouisme, tout ce qui va être mythes, légendes, contes de fées, traditions populaires, les pères de l'église, les grands écrits soufis, donc vous voyez, ça c'est ce qu'il y a de primordial, les sources directement, donc surtout aujourd'hui, grâce à internet, entre guillemets, internet c'est une poubelle, c'est de la pornographie, mais au moins on peut aller sur des sites genre Gallica par exemple, retrouver les textes, ou alors avoir facilement sur les sites de vente, je ne vais pas faire la pub, on peut trouver pour pas trop cher, un peu tout. Voilà, donc je vais commencer cette liste bibliographique, donc je n'ai pas spécialement d'ordre particulier, donc je vais faire par ordre alphabétique, je vous mettrai toute cette liste, je crois qu'il y a à peu près une trentaine d'ouvrages, donc je vais rester une minute, même pas, sur chaque livre, vous expliquer un peu, en général, je vous mettrai du coup toutes les références des livres avec les années et l'éditeur, donc c'est des livres qui sont issus pour la plupart de ma propre bibliothèque, donc il y en a certains, ce n'est pas les versions originales, ça va être des rééditions ou en poche, voilà, mais donc je pense que déjà avec ça, vous serez équipé pour pas mal de temps, voilà, donc je vais commencer. Alors le premier livre que j'ai noté, c'est le livre de Titus Burkhart, qui est un auteur traditionnaliste très intéressant, donc je vous conseille le livre qui s'appelle « Principes et méthodes de l'art sacré », donc c'est chez Derby en 1995, c'est une petite étude sur le symbolisme constructif, dans l'hindouisme, le christianisme, le bouddhisme, très intéressant. Ensuite, je vous ai mis du Norman Cohn, « Cosmos, chaos et le monde qui vient », donc c'est un livre peu connu, Norman Cohn, il est connu surtout pour avoir travaillé sur les hérésies et le millénarisme de la Renaissance, son livre phare, c'est « Les fanatiques de l'apocalypse », mais je vous ai mis celui-là, donc « Cosmos, chaos et le monde qui vient », qui est vraiment une étude, pareil, sur les plusieurs traditions, donc il y a la tradition vétérotestamentaire, les traditions païennes du Nord, la tradition scandinave, le christianisme, l'Egypte, et donc vous allez voir les ressemblances, les analogies, au niveau de la création du monde, au niveau de la représentation du cosmos, de la fin des temps, très très intéressant, très bien écrit. Ensuite, je vous ai mis « Kumarasualmi » à Nanda, c'est un de mes auteurs phares préférés, c'est exceptionnel, pas facile à lire, souvent les notes sont plus longues que les textes, donc c'est assez bizarre, c'est assez dur de s'y mettre, mais c'est d'une ampleur exceptionnelle, ça va même plus loin que René Guénon, par exemple, donc je vous conseille tous les livres de Kumarasualmi, bien sûr, et je vous en ai mis deux, ceux qui m'ont le plus intéressé, donc c'est « La porte du ciel », « Essai sur la métaphysique de l'architecture traditionnelle », donc là, comme le nom l'indique, vous avez encore une fois le symbolisme constructif, donc il n'y a rien de maçonnique, dans le sens de la maçonnerie moderne, qui est satanique, bien sûr, là c'est vraiment le symbolisme de la construction, comment les anciens construisaient les monuments sacrés, même les maisons, rien n'était fait au hasard, et bien entendu, ça l'amène à parler presque de tous les grands symboles, donc à lire absolument « La porte du ciel ». Deuxième ouvrage de Kumarasualmi que j'ai noté, c'est « La signification de la mort », « Pichéarché », donc là encore, c'est un recueil d'articles, et là, c'est peut-être le livre qui m'a le plus aidé dans ma vie, là je vous le dis clairement, vraiment, je vous le conseille, il y a un article qui s'appelle explicitement « Qui est Satan ? » « Où est l'enfer ? » et là, il explique parfaitement la différence entre le « moi terrestre », le « soi éternel » et là, il s'appuie vraiment sur toutes les traditions, Platon, les pères de l'Église, « La tradition védantine », donc là, c'est exceptionnel. Ensuite, on passe toujours à la lettre C, donc on a Henri Corbin, donc là encore, je vous conseille toute l'œuvre d'Henri Corbin. Moi, je vous ai noté deux livres, je pense, les plus abordables, parce que c'est un auteur vraiment pas facile à lire, style universitaire, avec beaucoup, beaucoup d'adjectifs, beaucoup de termes latins qui peuvent paraître pédants, mais il y a une certaine poésie qui se dégage d'Henri Corbin, pareil, il a son style particulier. Donc les deux livres que je vous ai mis, c'est « Corps spirituel » et « Terre céleste », donc le titre déjà exceptionnel, et « Face de Dieu, face de l'homme ». Donc sachant que tous les livres d'Henri Corbin ont été réédités il y a une dizaine d'années, chez les éditions « Entre-là » ou « Bûcher-Chastel », donc ils sont vraiment tout à fait trouvables, et liser du Corbin, c'est pas mal du tout. Ensuite, je vous ai mis un livre ancien de 1902 du conte de Lafon, qui s'appelle « Les Arias » de Galilée. Donc là, c'est vraiment pour les gens comme moi qui ont toujours été sceptiques par rapport à l'Ancien Testament, qui pour moi n'a rien à voir avec le nouveau, il n'y a pas vraiment de continuité. L'Ancien Testament, pour avoir lu énormément de textes sacrés, je n'ai jamais vu autant de violences et de cochonneries dans un texte. Il y a des choses très intéressantes, on va dire que c'est un espèce de patchwork à boire et à manger dans l'Ancien Testament, et ce livre, « Les Arias » de Galilée, c'est pour montrer l'affiliation arienne du christianisme. Donc ce n'est pas spécialement la thèse que je défends, mais c'est une mine d'or au niveau de l'étymologie, c'est parfaitement écrit, comme tous les livres qui ont plus de 100 ans. C'est d'un autre niveau de ce qui se fait actuellement, et même si vous ne partagez pas la thèse de l'auteur, vous y apprendrez énormément de choses. Ensuite, j'ai mis un livre de Gilbert Durand. Donc là, c'est plus récent, c'est plus universitaire, ça s'appelle « Les structures anthropologiques de l'imaginaire », donc c'est un petit peu plus abordable qu'Henri Corbin, et c'est toujours sur la notion de monde imaginal, de l'imaginaire, donc le monde intermédiaire, sur le symbolisme universel. Il va traiter du symbolisme lunaire, du symbolisme des eaux, du symbolisme du feu, ce genre de choses, à la fois dans les textes sacrés, mais aussi chez les poètes, j'allais dire profanes, ou les romanciers. Très intéressant, chez Bordas. Ensuite, Myrcea Eliade, donc pareil, historien des religions. Ce n'est pas vraiment un traditionnaliste, même si je le soupçonne de l'être, mais on va dire qu'il ne va pas jusqu'au bout de sa pensée, parce qu'il avait une chaire universitaire à Chicago, donc il ne pouvait pas se permettre de dire ce qu'il voulait, mais c'est vraiment indispensable, c'est vraiment écrit avec des petites phrases concises, c'est parfaitement compréhensible, donc il a écrit énormément de livres. La critique que je ferai, c'est qu'il se répète beaucoup, c'est-à-dire que quand on a lu 3-4 livres d'Eliade, finalement on les a tous lus, parce qu'il va répéter dans différents chapitres, plus ou moins les mêmes choses. Donc je vous ai sélectionné le livre le plus général, qui s'appelle Le traité d'histoire des religions, chez Payot, et un petit poche chez Gallimard, Le sacré et le profane. La différence entre, on peut dire aussi, entre l'ésotérisme et l'exotérisme, c'est tout petit, très simple à comprendre, et vraiment primordial. Ensuite, je vous ai mis mon auteur préféré, on va dire, même s'il y a un petit peu à boire et à manger, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, mais c'est assez addictif, donc c'est Jules Ducey-Voilà. Donc les deux livres que je vous conseille, encore une fois, tous ces livres, Jules Ducey-Voilà, ça ne fait jamais de mal de lire Ducey-Voilà. Je vous ai mis Métaphysique du sexe, qui est exceptionnel, vraiment un livre sur les deux grands principes qui régissent l'univers, principe masculin, principe féminin. Donc là, c'est une mine d'informations, un petit peu violents, mais le problème, c'est que tout ce qui est écrit, c'est la vérité, vous allez le vivre dans votre propre vie, donc lisez-le, c'est vraiment très intéressant pour comprendre notamment la nature féminine. Je vous ai mis un deuxième de Evola, c'est L'Arc et la Massue, donc c'est chez Pardes, vraiment exceptionnel, il y a des chapitres exceptionnels, un chapitre qui s'appelle par exemple Psych-Analyse du ski, j'y reviendrai, je ferai peut-être une vidéo rien que sur cet article, le goût de la vulgarité, la race de l'homme fuyant, des choses beaucoup sur la critique du monde moderne, c'est assez virulent, mais c'est vraiment stimulant pour le cerveau. Et voilà, donc lisez tout, tout et voilà, il y a plein de choses sur le Graal, la tradition hermétique, je ne conseille pas spécialement Chevaucher le tigre, c'est presque un de ses livres les plus connus, mais pour moi, ce n'est pas le meilleur, il est un peu compliqué, il parle beaucoup de Nietzsche, de Sartre, qui peuvent être, pour moi, mis à la poubelle, enfin je veux dire, ce n'est pas inintéressant, mais je veux dire, c'est dépassé. Ensuite, je vais vous parler d'un auteur peu connu, mais qui est, à mes yeux, essentiel, c'est Antoine Fabre d'Olivet, donc je vous ai mis deux livres, c'est Histoire philosophique du genre humain, en deux volumes, aux éditions traditionnelles, et Lettres à Sophie sur l'Histoire, donc c'est un auteur traditionnaliste du XVIIIe, on peut dire que c'est, il fait presque partie du courant des Lumières, et ses travaux sont d'un intérêt majeur au niveau de l'étymologie, de l'histoire universelle, et vous allez voir, il y a un côté un peu romantique et poétique, enfin je vous laisse découvrir ça, c'est un peu comme du Guénon, mais avec la poésie en plus, Guénon le cite très souvent, Fabre d'Olivet, ensuite je vous ai mis alors un livre totalement essentiel, qui était lu à l'université, quand on apprenait encore des choses à l'université, donc c'est Fustel de Coulanges, la cité antique, donc vous allez voir l'aspect traditionnel des civilisations grecques et romaines, donc à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau de la vie de famille, au niveau des rites religieux, au niveau de la construction des villes, des rites de construction des villes anciennes, donc là c'est vraiment indispensable, c'est un classique. Après je vous ai mis Gaston Jorgel, les rythmes dans l'histoire, chez Archer, donc c'est pour ceux qui veulent plus comprendre, on va dire, la théorie cyclique traditionnelle, donc c'est un auteur qui a noté toutes les analogies entre les différents cycles, un livre qui pourrait intéresser aussi les gens qui s'intéressent au récentisme, pour expliquer pourquoi il y a des doublons historiques qui sont en fait des cycles et des analogies donc entre des empereurs d'époques totalement différentes, enfin, c'est un livre très intéressant. Je vous ai mis un petit livre de Jean Guimpel, qui s'appelle Les bâtisseurs de cathédrales, donc c'est chez Seuil, c'est vraiment trouvable, sur les bâtisseurs de cathédrales du Moyen-Âge, et Guimpel ou Jean-Pel, je ne sais pas, c'est un des rares auteurs guénoniens qu'on peut étudier à l'université. Alors après, je vous ai mis du Gougenot des Mousseux, le chevalier, donc c'est aux éditions Saint-Rémy, donc ce livre, c'est Dieu et les dieux, donc la thèse de cet auteur, c'est que les cultes païens sont une préparation, on va dire, au christianisme, qui est leur couronnement. Pareil, très intéressant sur le culte, le culte des pierres, enfin, lisez-le, intéressant. Alors après, René Guénon, donc comme d'autres auteurs, toute sa bibliographie est à lire, il a écrit sur différents sujets, donc je vous laisse voir, même sur Wikipédia, en bout d'appéguénon, vous voyez un peu, rien que sa vie est aussi intéressante. Donc je vous ai mis trois livres, moi qui m'ont le plus marqué, donc c'est Le Roi du Monde, chez Gallimard, livre mystérieux, qui peut être compris dans plusieurs sens. Je vous ai mis Symboles fondamentaux de la Science Sacrée, donc là, pareil, indispensable, recueil d'articles, donc divisé en plusieurs grandes catégories, donc là, vraiment, c'est un des livres qui, moi, m'a donné envie d'écrire, indispensable, et l'autre, bien sûr, c'est Le Règle de la Quantité et les Signes des Temps, donc c'est un livre qui n'est pas facile à lire. Je me rappelle, la première fois que je l'ai lu, ça m'avait énormément intéressé, mais j'avais dû comprendre qu'un tiers, et donc, j'y reviens toujours encore aujourd'hui, c'est vraiment une, j'allais dire, c'est vraiment son livre majeur, en fait, qui explique tous les fondements traditionnels, et qui est tout ramené à notre époque, un livre plus ou moins vraiment apocalyptique, mais, pareil, d'un intérêt majeur. Ensuite, je vous ai mis Gussdorff, Georges Gussdorff, donc, lui, c'est plus un anthropologue, un historien des religions, c'est pas spécialement un traditionnaliste, mais je vous ai mis son mythe et métaphysique, qui est vraiment exceptionnel pour comprendre la pensée des peuples dits primitifs ou sauvages, que nos chers universitaires prennent pour des grands enfants superstitieux, et ce genre de livre, par exemple, comme tout à l'heure je vous parlais de Eliade, montre que c'est bien bien plus complexe que ça. Ensuite, je vous ai mis du Aldous Huxley, donc, La philosophie éternelle, Sophia Perrinis, c'est un livre que j'ai lu quand j'étais adolescent, donc c'est un petit poche, très 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 intéressant, où en fait, c'est par petits chapitres, alors les chapitres s'appellent de la charité, de l'amour, de la justice, et tous ces concepts théologiques, il les, comment on pourrait dire, il les illustre par des centaines et des centaines de citations, des fois, qui, elles sont exactement identiques, donc là, enfin, celui qui lit ce livre-là, et qui ne croit pas, qui est une tradition primordiale, qui relie toutes les sacralités, il y a un problème, donc beaucoup me diront, oui, mais Huxley, c'est l'oligarchie anglo-saxonne, ça c'est les gens qui ont trop regardé les conférences de Pierre Hillard, et je ferai une vidéo spéciale sur Huxley, qui s'appellera, je vous le dis d'avance, Aldous Huxley, Ange ou Démon, et on essaiera de voir si c'est un complotiste, ou si au contraire, c'était pas plutôt, moi c'est mon avis, le vilain petit canard d'une famille de dégénérés, donc voilà, en tout cas, la philosophie éternelle chez Plon, c'est un livre de théologie pure, totalement traditionnelle, c'est excellent, c'est ce qui m'a amené, du coup, la bibliographie dans ce petit livre est excellent, c'est comme ça que j'ai connu, c'est par l'intermédiaire d'Aldous Huxley que j'ai connu René Guénon, vous voyez, donc vous voyez, c'est intéressant, la biblio est vraiment exceptionnelle, les sources, enfin, c'est superbe. Je vous ai mis ensuite Ibn Khaldun, donc c'est le père de la sociologie, c'est du 15ème siècle, donc c'est le discours sur l'histoire universelle, donc je dis pas ça d'une façon péjorative, mais il y a vraiment à boire et à manger dans ce livre, qui ont les grands ressorts de l'humanité, du pouvoir, absolument indispensable. Alors après, je vous ai mis un Olivier Lacombe, l'absolu selon le Vedanta, donc ça c'est pour les gens qui s'intéressent à la tradition hindouiste et au Veda, donc Olivier Lacombe, c'est un universitaire des années 60, c'est chez Götter, ce livre, c'est un gros pavé, mais c'est beaucoup plus abordable que des livres comme par exemple L'homme et l'absolu selon le Vedanta de René Guénon, qui a vraiment de la métaphysique pure, là ce livre, L'absolu selon le Vedanta, c'est écrit en style universitaire et ça explique la tradition védique. Je vous ai mis ensuite Maurice Lennart, qui était un pasteur protestant qui a étudié les peuples de Polynésie, donc son livre, c'est Docamo chez Gallimard, c'est vraiment une référence en anthropologie, ethnologie, et pareil, c'est le point de vue traditionnel, il étudie les tribus polynésiennes sous l'angle traditionnaliste, pareil, c'est très parlant. Ensuite, Gustave Lebon, donc j'en ai pas parlé dans ma première vidéo, parce que là pour le coup il est pas du tout traditionnaliste, c'est même un auteur rationaliste, alors qui est pour moi indispensable, on connaît tous la psychologie des foules, tous les livres de Gustave Lebon sont à lire, et moi je vous en ai mis un, c'est base scientifique d'une philosophie de l'histoire chez Fammarion, où il pose les bases de comment aborder l'histoire des civilisations, bon, je vous en dis pas plus, livre d'après, alors c'est un des livres les plus récents de ma liste, un auteur pas très connu, traditionnaliste, guénonien, qui s'appelle Christophe Levalois, et son livre s'appelle Les Temps de Confusion chez Trédaniel, donc c'est un petit livre qui parle de l'eschatologie, de la fin des temps, avec énormément de citations issues de toutes les traditions, et c'est vraiment un livre qui m'a vraiment inspiré aussi, et vraiment d'un intérêt majeur. Alors enfin, je vous, excusez-moi, je regarde, voilà, ensuite je vous ai mis du Max Müller, donc, Essai de Mythologie Comparée, donc c'est 1859, Max Müller, c'est un grand historien des religions, et donc mythologie comparée, donc il compare différents mythes de différentes époques, de différents pays, et il montre les points communs, donc ça rentre bien dans l'esprit traditionnel, pérennialiste. Ensuite, le livre très connu des traditionnalistes, le Jean Fort, le cycle de l'humanité adamique, donc c'est un gros pavé, donc moi j'ai la version de 1973, chez Derby, mais je sais qu'il a été réédité il n'y a pas très longtemps, donc livre indispensable, là vous avez tous les grands fondements et grands principes de la pensée traditionnelle, je mets juste un bémol, c'est sur la fin du livre où il parle des apparitions mariales, vous savez, comme à Fatima, moi j'ai un peu de mal avec ça, pour moi c'est un peu comme les petits hommes verts, ou les dinosaures, c'est la Royal Society, derrière ça, et vous voyez par exemple, faire parler la Sainte Vierge de géopolitique, enfin moi c'est inconcevable pour moi quoi, mais bon on va dire que 95% du livre, 90% du livre est essentiel, je vous ai mis du Schelling, le philosophe allemand, donc c'est en deux volumes, c'est Introduction à la philosophie de la mythologie, c'est aux éditions Montaigne en 1945, donc pareil, dans ce texte Schelling montre que la primordialité du monothéisme, il montre que toutes les traditions à toutes les époques sont monothéistes, et tombent dans l'associationnisme, excusez-moi, et le polythéisme par incompréhension, et là pareil, on voit que la doctrine de l'unité est présente chez tous les peuples, je vous ai mis ensuite un livre que je cite très souvent, parce que c'est une machine à citations, c'est vraiment un livre d'un intérêt majeur, encore une fois, L'homme est l'invisible de Jean Servier, donc là, il est très intéressant au niveau de la critique de l'évolutionnisme, en s'appuyant sur des travaux de scientifiques qui ne partent pas dans des délires ultra intéressants, plein d'exemples issus de traditions les plus diverses, surtout sur, pareil, les peuples dits primitifs, d'un intérêt majeur, ça se lit bien, c'est presque, j'allais dire, un des premiers livres que je conserverais aux novices qui s'intéresseraient au pérennialisme, et enfin, je vous en mets deux qui, moi, me semblent essentiels encore, Giambattista Vico, La science nouvelle, donc, pareil, c'est tout à fait un classique, un philosophe italien, et enfin, le dernier livre que je vous ai mis, il pique un peu, mais il est d'un intérêt majeur pour la compréhension de la nature masculine, de la nature féminine, c'est pas très féministe comme livre, c'est Otto Weininger, Sexe et Caractère, et là, encore une fois, on peut être choqué par certains propos, mais bon, c'est comme ça, ça s'avère être tout le temps vrai quand on le rapporte à la réalité. Voilà, donc je vais mettre toute cette liste en description, avec, donc, les références, donc, comme d'habitude, faites-moi part de vos réflexions, de vos commentaires, critiques, si vous avez des livres à conseiller, n'hésitez pas à mettre vos références que j'aurai oubliées en commentaire ou que je ne connaîtrai pas, je ne connais pas tout, donc même moi, ça m'intéresse, si vous avez des livres à me conseiller, et voilà, et donc, je finirai, donc, en vous conseillant de vous mettre à la lecture, c'est un très bon exercice pour la concentration, il faut être un esprit sain dans un corps sain, donc, faire du sport, lire, lâcher, lâcher Internet, lâcher tout ce qui est ordinateur, vous pouvez regarder quelques conférences, enfin, je vous donne des conseils, je vous dis, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais je vous donne mon avis, et donc, voilà, il faut lire, il faut lire les grands auteurs, je terminerai aussi, oui, par un livre que je n'ai pas mis dans ma liste, là, je viens d'y penser à l'instant, donc, vous allez peut-être trouver ça bizarre, parce que là, pour le coup, c'est presque anti-traditionnel, mais c'est le dictionnaire philosophique de Voltaire, déjà, parce que c'est le livre le mieux écrit, je pense, que j'ai lu de ma vie, c'est écrit dans un français parfait, vous allez parfois exploser de rire, donc il faut lire les versions avant le XXe siècle, parce qu'à peu près il y a la moitié qui a été censurée tellement c'est violent et d'un antisémitisme carabiné, mais je vous conseille les articles histoire, l'article chronologie, ou l'article polythéisme, par exemple, qui sont vraiment intéressants et ce qu'il y a de bien chez Voltaire, c'est que vous n'allez avoir aucune vérité, vous n'allez trouver aucune vérité chez Voltaire, mais quand vous refermez ce livre, le dictionnaire philosophique, vous avez dix questions en plus qu'avant de l'avoir ouverte, donc c'est parfait pour réfléchir et je vous dis c'est drôle et parfaitement écrit. Voilà, donc je vous dis bientôt pour une vidéo, j'en ferai une, je vous dis sur Aldous Huxley parce que sa vie et son oeuvre sont intéressantes qu'on le considère de façon positive ou négative, moi je vous dis j'ai plutôt un avis positif sur Huxley, je ferai aussi je pense une vidéo qui traitera d'eschatologie et de fin des temps, mais je prends mon temps et je vous dis je ne ferai pas pas non plus énormément de vidéos parce que je vous le dis franco ça me salit un peu l'âme d'être sur internet mais ça me fait plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter, à vous abonner et je tenais à remercier tous les commentateurs je trouve que c'est très intéressant, c'est très courtois, très bien écrit vos commentaires et j'ai quasiment eu personne à bannir donc continuez comme ça, ça fait plaisir de voir des commentaires d'un bon niveau. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.